Ah ! Je suis ravi que tu sois venu. C'est un honneur, vraiment. On a beaucoup de choses à se dire. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux te proposer une alliance. Je crois que nous pourrions accomplir de grandes choses ensemble. Je ne travaille pas avec les criminels. Il faut que tu te rendes à la police. Tu sais quoi ? Je me rendrai dès que tu auras fait la même chose. Mais tu te prends pas pour un criminel, pas vrai ? La tenue, les gadgets, le sens du devoir. En fait, t'es qu'un camin friquet qui compense ses délires financiers. Quel dommage. On est le peuple ! On n'est plus nombreux ! T'aurais pas... C'est fini. Pas encore. C'est quoi ça ? Brûlez dessus mes fesses ! Pas question de vivre. Je vais te faire décoller. C'est bon, je comprends pas. Pour la liberté ! Qu'est-ce que c'est ? Je veux qu'on discute. Pourquoi tu... Tu n'es qu'un gamin. Eh ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Je voulais changer les choses. Je croyais que c'est ce que tu voulais. C'est vrai, mais pas comme ça. Beaucoup d'innocents ont failli mourir ce soir par ta faute. Innocents ! Ils ont regardé Gotham se dégrader sans lever le petit doigt ! Ils sont effrayés. Non, ils sont faibles ! Exactement comme toi ! La police ne va pas tarder. Tu sais, je ne sais pas que des gars comme Rayman Sionis ou Oswald Cobblepot soient responsables. Ce sont des reflets de notre apathie, de notre envie, de notre peur. On détourne le regard quand les choses se gâtent. On s'oublie dans notre travail. Il n'y a personne de la propagande sous couvert au divertissement. Le message est toujours le même. Ne pensez pas, ne posez pas de questions. Et que devient une société qui a baissé les bras ? Elle pourrit. Elle n'est plus que menteur, tricheur et voyou. Dans tous les quartiers, les richards ne valent pas mieux que les dealers des rues. Tous font ce qu'ils peuvent pour prendre le dessus, quel qu'en soit le prix. La fidélité. Avant, c'était ce qui définissait la société. Les gens s'associaient autour d'une cause commune, pour prendre soin des autres, pour protéger et aider. On se protégeait de l'ombre et des choses qui s'y trouvaient. La communauté signifiait le progrès. Mais maintenant, on fait marche arrière. La compétition est devenue notre dieu à tous. On construit des forteresses autour de nous. On se bat, on se trahit. On est devenu ce qu'on redoutait. Si tu continues à t'occuper de tout le monde, Batman, les gens n'apprendront jamais à s'occuper d'eux-mêmes. Ceux qui ne te détestent pas compteront alors sur toi. Ils dépendront de toi. Et s'il t'arrivait quelque chose ? Si tu devenais vieux, ou usé, ou que tu mourrais ? Alors quoi ? Tu n'imagines pas le monde fonctionner sans toi ? Tu es un hypocrite. Tu parcours la ville en jouant les justiciers. Tu dis aux gens ce qu'ils peuvent faire ou non. Tu veilles sur la liberté de Gotham, à condition qu'elle corresponde à tes drôles d'idéaux. Il faut faire plaisir à Batman, c'est ça ? Tu n'es pas un héros. Tu es un despote. Tu ne rends pas la justice. Tu la supprimes. Il y a un moyen de faire fonctionner ça. De te montrer qu'on partage les mêmes objectifs. Je suis peut-être allé trop loin avec les bombes et les menaces. Je peux en tirer des leçons. Tu pourrais même être un mentor pour moi. Et peut-être que je pourrais aussi t'apprendre quelques trucs. Parce que je crois que tu es tellement occupé à jouer les héros que tu as oublié ce que vivent les autres. On n'est pas tous aussi forts que toi. On n'a pas tous tes beaux gadgets, ni ta force, ni tes dons. C'est peut-être ça le problème. Tu t'es tellement habitué au pouvoir que tu te crois meilleur que les autres. Et irréprochable. C'est bien ça, hein ? On ne t'arrive pas à la cheville. Tu sais quoi ? Je retire ce que j'ai dit. Je ne veux pas travailler avec toi. Tu n'as rien d'intéressant à offrir. Je crois que j'ai tout compris. Tu ne m'as pas arrêté parce que j'ai enfreint la loi. Non, 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 non. Tu m'as arrêté parce que tu ne veux pas de concurrence. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Laisse-moi te poser une question. Tu t'es déjà demandé si ce n'était pas à cause de toi que la ville allait si mal. Parce que moi, si. Et je ne suis pas le seul. Et je commence à penser qu'on a raison. Sous-titrage Société Radio-Canada